Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation du leak concernant Glass Elite. Vous avez tous les réseaux sociaux de la personne qui a réussi à trouver ces leaks. Donc je pense bien évidemment que c'est vrai puisqu'il y a une espèce de vidéo qui tourne. Je ne pense pas que le mec se soit fait chier à faire une animation exprès comme ça. Donc c'est bel et bien par rapport à Glass, les gars, parce que vous voyez son badge en haut d'agent. Vous voyez également son petit sniper, enfin son petit, son grand sniper. Et c'est vrai que c'est assez bizarre sa tête. Enfin je ne pensais pas qu'il avait une tête comme ça parce qu'il est caché habituellement sous sa cagoule. Par rapport au skin de la compétence, quand vous mettez votre lunette, vous aurez donc cette lunette avec la petite étoile ainsi que le skin gris un petit peu. Ça c'est les skins comme d'hab par rapport au skin Elite. C'est les trucs qui restent simples mais efficaces. Vous pourrez équiper toutes vos armes avec des camouflages, que ce soit aussi avec le shibi que je trouve vraiment... Ouais il est stylé le shibi, il a une tête bizarre un peu. Enfin bref, voilà par rapport à ce sniper, monsieur Glass. Et puis nous allons aussi voir des skins par rapport à Ash, Dokkaibi mais aussi Mira. Des skins qui devraient arriver pas en même temps que quand... je ne sais pas en fait quand ils vont arriver. Mais Glass lui, quand est-ce qu'il va arriver ? Et bien bonne question les gars, je ne sais vraiment pas du tout. Peut-être durant l'opération Win Bastion, je ne sais pas. Voilà par rapport à Ash, le skin, vous avez également le Twitter du monsieur qui a réussi à trouver ce leak. Si jamais bien sûr c'est vrai. Par rapport à Ash, on aurait donc cette espèce de skin qui reste vraiment très beau. On dirait une citadine qui se balade dans la rue. Enfin, sans ses lunettes et sans son espèce de foulard et ça s'acoche. Mais par rapport au jean, par rapport au t-shirt, je trouve que c'est un skin qui est très beau. En plus, Ash, elle n'a pas sa casquette. Et je trouve même que ce skin, il est plus joli que l'élite. Par rapport à Dokkaibi, nous avons aussi un espèce de skin un petit peu plus bizarre, je trouve. Avec son débardeur, je ne suis pas bien fan de celui-là. Après, il en faut pour tout le monde. Je ne suis pas très très fan de ce skin. Après, voilà, nous avons aussi la petite Mira sans son espèce de chapeau, son couvre-chef, son casque. Voilà, on la voit un petit peu mieux, ce que je veux dire. C'est joli. Franchement, ça change. C'est des skins pour moi qui sont jolies, surtout pour Ash. Je vous la remets à l'écran. Mais là, Ash, je suis fan. Franchement, Ash, même si ça coûte plein de crédit R6, je l'achèterais. Parce que très clairement, elle est très belle comme ça. Dokkaibi, je ne pense pas que je la prendrais. Et pour Mira, on verra. Je ne pense pas. Mais par contre, pour le Glaz Elite que je vous remets là maintenant à l'écran, je pense l'acheter. Je ne sais pas quand il va sortir. Comme je vous l'ai dit, sûrement durant l'opération Win Bastion. J'espère que la vidéo, elle vous aura fait plaisir. Elle a été très courte. Je suis désolé, mais c'est par rapport à... Je voulais vous présenter ce skin de Glaz et des trois agents de Ash, Mira et Dokkaibi. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz